On avait marché à pied, jour et nuit, pour parler, la Fahai, presque partout. Les tas de routes, par exemple, sont vraiment médiocres. Mais quel que soit tout ça, vous voyez les adeptes de la beauté béni, ils sont en train de se déplacer pour répandre le message de Baha'u'llah. Et ces gens ont vécu des villes près des villes, des places où Chabani a apporté. Ceci est une histoire héroïque, une histoire inspirante d'amour, de sacrifice et d'espoir d'une communauté portant une vision sur laquelle vont se bâtir une nouvelle société. Les héros et les héroïnes de cette histoire sont tellement nombreux, il est impossible de les mentionner tous ou de raconter leurs exploits en si peu de temps. Les récits qui suivent nous donnent un petit aperçu d'une réponse remarquable des peuples congolais au message unificateur de Bahá'u'lláh. Cette émouvante histoire a ses origines en Urundi, aujourd'hui Burundi. Vers les années 50, il a eu un éveil en Afrique. Et les intellectuaires africains se donnaient beaucoup à la lecture et à la recherche. Quand j'étais à Ujumbura, je faisais des recherches. Nous étions deux personnes, c'est le Maneloui et le Lungangoui. J'étudiais les affaires. Et à ce moment-là, j'étais un agent de la banque, vers 1848. Alors, j'ai commencé maintenant à chercher la vérité. Parce que je me demandais, est-ce que nous, les Africains, nous sommes créés par qui ? J'ai trouvé les journaux, pourquoi pas, les livres bergiques, et ainsi de suite. Alors, j'ai commencé maintenant à lire, à lire. Et puis, j'ai trouvé maintenant les autres de Mme Léani, c'est là-bas. J'ai retrouvé des lettres qui avaient été envoyées par des personnes d'Ujumbura à ce temps-là. C'était notamment M. Sélémani, mais d'autres aussi, qui ont écrit à Bruxelles. Parce qu'ils avaient vu dans un journal qu'il y avait eu une conférence, qui s'était passée, et ils auraient voulu savoir de quoi il s'agissait. Alors, à ce moment-là, Mme Léani s'est accomplie ce que j'ai voulu dire. Elle m'a expliqué beaucoup de choses, comment la création a été faite, et comment nous sommes venus comme Noirs. La secrétaire de l'Assemblée de Bruxelles, qui était Mme Léaneis, qui disait, nous nous envoyons un livre, Bahawla et l'ère nouvelle, et là-bas, vous trouverez toutes les réponses que vous souhaitez au sujet des pouvoirs qu'il y a dans la foi Bahaye. Dans ce livre-là, j'ai compris bien que nous sommes créés par Dieu, et la couleur ne fait rien. J'ai commencé à partager avec les amis que j'ai connaissé. Mon père aussi était l'un des 16 évolieux qui se donnaient la recherche. Il travaillait à la banque, mais à un moment donné, il était influencé par son ami, Sélémani, qui lui a parlé de la foi aussi. Et après ça, il y a eu des pionniers qui sont venus de façon très brève à Bujumbura, Rex et Mary Collison, avec un certain étudiant qui venait du Malawi, qui parlait le Swahili, et qui s'appelait Dunduzu. C'est comme ça qu'on a pu enseigner. Alors, M. Collison, ils sont venus à la banque, on ne se connaissait pas. Alors, il m'a dit, bon, venez chez nous, à quatre heures après votre service, nous allons causer. Alors, j'ai bien compris, directement, non, ce n'est pas autre chose, c'est un Bahaye. C'est après ça que nous avons trouvé que c'était une vraie religion. Voilà comment il nous donne des réponses, sans nous cacher, sans nous parler des messonges. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Alors, toute personne m'a dit, non, c'est très agi pour vous. Si vous donnez des idées comme ça, les gens reconnaissent que vous serez contre les européens. Moi, j'ai dit, non, ce n'est pas contre les européens, c'est de la vérité. Ça, ça parle du gouvernement berger, il y a des peines de 10 personnes qui ont été en face à l'autre. C'est pourquoi on a fait ça. Ça, ça, on a dit, 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 on a dit. Ils ont formé leur première assemblée à Burundi en 1954, première assemblée hospitalier de Burundi, qui était formée uniquement des Congolais. Quand la foi a commencé à avoir de l'expansion, ils ont eu des visites importantes des enseignants, les Bahaiis qui sont venus visiter les pionniers, c'était M. Alekjavani. I used to go to visit the friends in Osumbura, and the Colossons were there, and Mr. Dunduzu, who also became a knight of Bahá'u'llah. Alekjavani est venu nous fortifier, et nous avons décidé dans notre groupe que nous devons aller enseigner la foi Bahá'u au Congo. Bezmajia n'ijingis à la foi. Les paroles, nos incroyables les difficultés à l'اه labourer. Les milliers on mobilien, Autour des sœurs, et lesquels, et lesquels, et lesquels, Il est venu à Ouzumbura et puis il a passé la nuit chez moi, je lui ai expliqué la foi. Alors je lui ai donné un peu d'argent pour acheter des bananes et à même temps la foi, parce que Moubi était quelqu'un qui t'a enseigné la foi, qu'il parle un peu de ce qu'il connaisse, nous allons maintenant fortifier ses amis après. Il est arrivé à Kibokinengu, il a demandé où il peut acheter des bananes. Donc Shabani, il avait beaucoup de gens, il avait beaucoup de bananes et Kito a acheté des bananes. Et c'est à ce moment-là que Kito a expliqué la foi. Shabani avec ses frères, ils ont accepté la foi. So the time had come now that the faith was spreading from Ouzumbura to the Congo, the Belgian Congo in those days. The friends there, the local friends, wanted a visitor to come from Kampala. And the decision was that I should go. I had more or less experience in teaching in the villages in Uganda. And so I thought it's going to be very much similar. But believe me, what I saw in the Congo was completely different. It was far, far beyond my wildest imagination. And it has never been repeated. Mr. Soleimani, who was going to accompany me on this trip, he told me about Mr. Shabani and how he had been teaching the cause. But that the friends, including Shabani himself, did not know much about the faith, but they had felt the spirit of the faith, the spirit of the teachings, the freedom from prejudice, from racial prejudice, had touched their hearts to an extent that they knew that this should be something divine. So we arrived there, and I could see from a distance that there were quite a crowd. I came out from the car, and I shook hands with the first person who came forward. But that was all. Because I was not in control of my hand at all. It was my hand was being passed from hand to hand. And I was just following my hand. My hand was stretched out, and I was just following my hand. And these people had come walking from nearby villages, the places where Shabani had taught. I couldn't believe it when I looked at this crowd, and I looked at the way that they were behaving. It was something extraordinary for me. On a demandé que M. Ali Nakashabani aille vers l'administration pour éclaircir comment la foi Bahai est venue au Congo. Alors M. Ali Nakashabani est allé là-bas. Alors il a demandé M. Ali Nakashabani d'aller dîner à midi chez lui. Il a dit non, je ne peux pas manger avec vous sans que les amis viennent manger avec moi. L'administration était un plan. Il a dit non, nous ne mangeons jamais avec les noirs. Alors M. Ali Nakashabani, il est sorti, il a prélimité la maison de Shabani et les autres pour aller passer la nuit chez Shabani. C'est pour des raisons-là que les amis ont accepté la foi. Nombre, ils sont venus, des milliers de gens qui entouraient la maison de Shabani. Believe me, it was so sensational, so emotional. It was a unique experience for me. I will never forget. Comment un Européen accepte de passer la nuit chez Shabani? Alors c'est à ce moment-là que les amis voulaient maintenant entrer dans la foi. C'est le commencement d'entrer en troupe. Dans les années 67, il y avait la rébellion au Kivu et les Bahis qui se trouvaient dans le sud Kivu, principalement à Fizi, qui était le centre de la rébellion, ils étaient piégés là-bas et on les considérait comme des terroristes ou des personnes suspectes. Et ils ont subi aussi des problèmes de la part des autres et qui les accusaient facilement pour essayer d'éteindre la foi Bahai dans ces régions où elle avait vraiment fortement progressé. Malgré la persécution dans le sud Kivu, la foi se répand comme une traînée de poudre dans cette région. Au milieu des années 1960, la foi Bahai prend pied au Kassai occidental grâce à la rencontre de deux amis, Mapambu Georges et Galamusso Mbazakari. L'arrivée de Mme Ola Pavloska à Kananga en 1966 entraîne l'explosion des communautés Bahai surtout dans les territoires de Mweka, Demba et Dimbélingue. Ici, la population accepte le message de Baharoula avec empressement. L'effet transformateur de ce message devient aussitôt perceptible dans cette région. L'arrivée de Mme Ola Pavloska avait fait en sorte qu'il y ait une conférence d'enseignement qui se passe tout près de Benaleka. Et moi, je suis parti avec des amis, notamment Sylvain Guindou. Il y avait à côté un village de Batois. Je suggérais qu'on puisse inviter les chefs du village à venir pour nous voir lors de la conférence. Et en effet, il y a deux chefs qui sont venus et on leur a dit « Mais voilà, la Maison Universelle de Justice nous a demandé d'enseigner au Batois. » Comment ? On nous connaît aussi internationalement, etc. Donc ils étaient fort impressionnés. Et il y a un notable. Il dit « Mais c'est très bien ce que vous nous dites au sujet de votre religion. Mais il faut quand même être lettré pour pouvoir accepter. Moi, je suis lettré. » Il dit « Non, c'est une affaire de cœur. » Et alors il a dit « Moi, je suis Bahai. » Madame Baluska me disait toujours que ça, c'est une foi de Dieu. Si vous allez persévérer, vous allez vivre beaucoup de choses. Et j'ai des larmes aux yeux quand je me souviens toujours de ces paroles. parce qu'elle me faisait toujours voir sur la tablette d'Amat. Il m'avait dit que si jamais de ta vie tu ne prenais que cette lettre, tu l'as adressée. Tu comprendras beaucoup de choses dans ta vie et tu feras beaucoup. Et cela, je n'ai jamais oublié. Parce que toujours là, on a été devant n'importe quelle difficulté quand on veut se lancer dans la voie d'enseignement. Et on a toujours des victoires. c'est vrai pour moi que je savais cette cette mère on a toujours passé et qu'elle a toujours passé à peu près, je savais que non. Je ne suis pas beinné, mais je n'ai pas eu d'œil. Je n'ai pas eu de rire. Je n'ai pas eu de rire. Et je n'ai pas eu de rire. Je ne suis pas… Les parents, c'est la maman, et on n'a pas eu envie de représenter les jeunes. Ils n'ont pas eu envie de vous faire des entreprises pour leur aider. Je n'ai pas eu envie de supporter une famille deіс. Je n'ai pas eu envie de vous faire plus d'argent. Je n'ai jamais eu envie de parler des vidéos, et je suis aussi heureux de se faire moins que les gens. C'est ce qu'il y a de l'autre, c'est ce qu'il y a de l'autre. donc nous est bien heureux, nos enseignants sont centraux. Et nous, c'est ce que nous savons. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Au revoir la plus grande partie. Cette journée est là, elle 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 est là. Elle est là là, elle est là, elle va se dire, elle est là là. Il n'a pas fait que la vie de l'arrivée de sa porte et l'avion est fait. Donc, je n'ai pas dit que l'on a dit. Il n'a dit que l'on ne s'est fait. Il n'a dit que l'on a dit. Il n'a dit que l'on a dit. Dans le cas, on l'a dit qu'on a dit. Il n'a dit que l'on a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit. Malgré ça, il y a d'autresrures mieux. C'est-à-dire qu'on l'est, tu ne sais pas, par rapport à laろie. Choublier, il n'y a pas deątку, si saint, Pour le roi, c'est bon. Je t'en soucis C'est parti. C'est parti. ... 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